Alors je vais vous présenter mon sac, le sac que j'ai emporté aujourd'hui. C'est en réalité mon sac de marche qui a été adapté et modifié pour pouvoir convenir sur une sortie un petit peu plus longue dans la verte. Alors il s'agit au niveau du modèle du sac d'un Frost River itinérante des packs que j'ai déjà présenté dans le cadre d'une autre vidéo. Un sac très simple, la griffe Frost River, donc un petit peu vintage au niveau de la conception et notamment des matériaux utilisés. Moi ça me plaît tout à fait, c'est le style de sac qui me donne pleine satisfaction pour sortir dans la verte. Et pour le moment j'en suis pleinement satisfait. Alors au niveau du contenu, premièrement on trouve accroché au niveau des languettes Amora, compagnon classique, lame carbone. J'ai accroché un briquet qui ne me sert jamais puisque j'ai un autre briquet dans le sac, mais c'est un briquet de secours. Voilà, je ne vais pas présenter plus avant ce couteau qui est excellent, tout le monde le connaît, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Alors dans la poche avant du sac, on trouve un petit calepin bloc-notes, toujours intéressant de pouvoir prendre des notes sur le terrain. En réalité ce bloc-notes est étanche, donc les feuilles résistent à l'eau, on ne sait jamais que le sac percerait. Voilà, très simplement, un styloby, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ici on a un couteau que je destine plutôt à une utilisation cuisine. Donc c'est un chaperon non tronc, c'est un couteau que j'ai depuis très très longtemps. J'aime beaucoup ce couteau et voilà, aujourd'hui c'est celui-là, je suis assez fan de couteau, donc j'alterne régulièrement. Alors au niveau tout d'abord des modifications que j'ai effectuées sur le sac, j'ai ajouté des lanières en paracorde au niveau des tirettes pour pouvoir les attraper plus facilement. J'ai ajouté également des morceaux de chambre à air de vélo ici sur les brides, ça me permet notamment d'accrocher des objets, un couteau, une carte, etc. sur les brides du sac. C'est quelque chose que j'ai toujours fait avec mes autres sacs qui présentaient soit des petits mousquetons, soit des passants mollis à ce niveau-là. Celui-ci, de par sa conception très simple, ne présentait pas ce type de passant et donc j'ai installé simplement des petits morceaux de chambre à air de vélo qui sont très durables, bien plus que de l'élastique classique pour ceux qui ont déjà comparé les deux systèmes et ça me permet d'attacher ce que j'ai envie, une solution très simple qui fonctionne. Alors au niveau de l'intérieur du sac, eh bien premièrement le sac est entièrement doublé avec un sac poubelle grand format, c'est dans le but de compléter son étanchéité afin d'être sûr que l'eau ne passe pas à travers et d'autre part ça peut éventuellement servir pour toute autre utilisation. On trouve à l'intérieur une conserve maison, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment je réalisais mes conserves maison, c'est vrai que c'est lourd avec le bocal, etc. Une fois qu'on l'a terminé, il faut encore transporter le bocal, mais aujourd'hui j'ai attrapé ça très rapidement, c'est un repas qui est tout fait, qui est très bon, je ne fais uniquement des conserves avec ceux que j'aime bien et donc ce sera mon casse-croûte à midi. J'ai toujours également une boîte à tartines, en fait la boîte à tartines n'est pas souvent je trouve présentée dans les sacs de marche, dans les sacs bushcraft, etc. Mais j'adore ce système puisque ça me permet d'emporter de la nourriture qui n'est pas emballée un reste du jour avant, un morceau de pain, lorsque j'emporte de la farine, même si je la mets dans un ziploc, j'aime bien l'avoir dans une boîte à tartines rigide qui va empêcher qu'elle ne soit écrasée dans le sac. J'ai toujours une boîte à tartines avec moi, pour moi c'est un essentiel du sac. Alors, élément suivant, une gourde d'un litre avec un quart qui se renferme comme ça à l'intérieur et qui ne prend donc pas du tout de place. Ici, on a une Algin Guillo Design, alors je pourrais parler de cette gourde pendant des heures, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Pour moi, même si on tient compte de ses inconvénients, elle n'est pas transparente, elle n'est pas graduée, pour moi ça reste la meilleure gourde du monde. Voilà, si je devais en choisir une, c'est celle-là que je prendrais. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et d'autre part, elle a l'avantage de s'adapter parfaitement avec ce car et donc finalement le car ne prend aucune place dans le sac. Élément suivant, un kit cuisine. Alors, mon kit cuisine est présenté dans une poche militaire de type IFAC, IFAC Push. Ce sont des poches que j'aime vraiment beaucoup. Je réalise beaucoup de modules, que ce soit dans le sac d'évacuation, dans mes sacs de marche, sur base de ces poches qui sont tout à fait durables, très résistantes. C'est du matériel militaire, qui sont assez volumineuses, compartimentées en deux. Donc pour moi, c'est l'outil idéal pour fabriquer des modules. Il y a également des passants môles à l'arrière, donc je peux le caisson, l'accrocher éventuellement à l'extérieur d'un sac qui présente ce type de passant. Au niveau du contenu de ce kit, on trouve à l'intérieur des assiettes en carton. Si jamais je partage ma nourriture avec quelqu'un d'autre, ça me permet de lui présenter la nourriture dans une assiette en carton. Je ne devrais pas faire de lessive et la personne pourra manger tranquillement. Maintenant, il y a une gamelle, une gamelle de ce format, avec à l'intérieur un réchaud à gaz. Ici, c'est un Pocket Rocket. Pour moi, ce n'est pas le meilleur réchaud à gaz. J'avais acheté un modèle Primus, je vous le montrerai certainement dans une vidéo, qui pour moi est supérieur à celui-ci, mais ça reste un excellent système et il me sert depuis très longtemps maintenant et je n'ai jamais eu de difficultés particulières à son sujet. Voilà le réchaud à gaz. J'ai ici deux ziplocs avec tout ce qui est chocolat, café, soupe, thé, sel, poivre, sucre, etc. Donc ça ne quitte jamais le sac non plus, ça me permet d'assaisonner, d'agrémenter la nourriture que j'emporte et d'autre part, ça me permet également de me faire une petite boisson chaude, si je le désire, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Pour les couverts, j'emporte toujours ma Spork Light My Fire en titane. Ce n'est pas le modèle le moins onéreux, j'avais fait cette folie il y a quelques années. Depuis, je l'utilise tout le temps, elle est vraiment très bien. J'ai la cuillère et la fourchette, c'est tout ce dont j'ai besoin, puisque au niveau couteau, j'ai toujours quelque chose d'autre. Donc pour moi, ça c'est le compromis idéal et en termes de masse, de poids, ça bat tout le reste qu'on peut trouver sur le marché. Je ne peux pas vous dire combien de grammes ça fait, mais je vous assure que ça ne pèse rien du tout. On trouve également dans le kit cuisine un système de réchauffage de la nourriture accessoire secondaire. Ici, il s'agit d'un réchauffage à base de pastilles de type S-Bit, comme ceci. Je ne l'ai jamais utilisé, puisque mon système à gaz a toujours suffi. Mais le cas échéant, si j'ai un problème, la réserve de gaz qui tombe à court, ou si le système à gaz, puisque c'est un système relativement complexe au niveau de la mécanique, en tout cas plus complexe que ce système-là, j'ai un système de secours. Et d'autre part, les pastilles S-Bit sont des solutions d'urgence si je dois allumer un feu et que je n'y arrive vraiment pas. Donc j'ai toujours ce petit système en backup dans mon kit cuisine. On trouve également une cuillère de petite cuillère MRE, qui me permet également de la prêter à quelqu'un. Si je partage ma nourriture, la personne peut manger avec sa cuillère. Et le cas échéant, ça peut faire office de système de secours. Voilà pour le kit cuisine. Alors, on trouve également dans le sac une réserve de gaz pour le réchaud à gaz. Lorsque la réserve arrive à moins du tiers, en général je l'enlève de ce sac et je l'utilise pour autre chose. Comme ça, ça me permet d'être sûr de ne pas tomber à court pendant une journée de bushcraft ou de marche. Mais en général, je n'ai jamais eu de problème. Ces systèmes-là se vident petit à petit. On peut repérer à temps le moment où il n'y aura plus rien à l'intérieur. Et donc, pas de soucis à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. On trouve également dans le sac ma trousse de soin pour marcheurs améliorée, que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo, je ne vais pas y revenir. J'ai tout ce qu'il faut ici pour m'occuper des petits bobos dans le cadre de la marche, donc pour soigner les pieds. J'ai également rajouté certains éléments comme un quicklott, comme certains sparadra, etc. C'est une trousse qui me suit depuis maintenant plusieurs années. Je la rééquipe continuellement parce qu'elle se vide petit à petit. Très bon système, je suis extrêmement content et elle ne m'occupe jamais. On trouve aussi dans le sac mon module extrême urgence que j'ai déjà présenté lorsque je vous avais présenté mon sac de marche pour l'année 2013. Celui-ci, ce sera celui pour l'année 2014. J'aime bien renouveler le matériel. Ce kit d'extrême urgence, en réalité, vise avec vraiment le minimum du minimum à répondre aux besoins vitaux dans le cadre d'une situation d'urgence. Par exemple, si je suis bloqué dans la verte, si je fais une marche, que je me blesse, je dois passer la nuit sur place. Là-dedans, j'ai l'essentiel pour pouvoir survivre, entre guillemets, dans la verte. Alors, il y a des sacs poubelles pour s'isoler du sol, pour faire un abri. Il y a des biscuits NRG5, l'équivalent de 1000 calories, je pense, pour pouvoir apporter un petit peu des calories si on n'a plus de nourriture. Il y a des pastilles de purification d'eau. Il y a une pile de rechange pour la lampe de poche, si jamais elle doit fonctionner beaucoup plus longtemps que prévu. Il y a un briquet de rechange avec de quoi allumer un feu à tous les coups. Voilà, toute une série d'éléments de base, vraiment le minimum du minimum. C'est chaque fois des doublons par rapport au reste, mais ça vise à prolonger l'autonomie, la durée d'autonomie de ce que j'emporte dans mon sac. Alors, on trouve également ici une petite poche Ziploc avec des paquets de mouchoirs, un briquet, une boîte d'allumettes, des sacs poubelles et un rouleau de papier WC. Ça, c'est un petit ensemble que je mets quasiment dans tous mes sacs. Voilà, tous les éléments qui sont absolument nécessaires lorsque vous sortez dans la verte et qui peuvent rendre de grands services. On trouve également un petit peu de paracordes. Ça, c'est pour l'installation du tarp. J'aime bien la paracorde. C'est celle-ci que j'utilise régulièrement pour installer mon tarp. J'utilise des nœuds qui me permettent de les défaire par la suite et de ne pas la couper. Donc, c'est cette corde qui est à chaque fois réutilisée. Je l'ai simplement accrochée avec un morceau de chambre à air de vélo. Et enfin, une lampe de poche. Alors, c'est une lampe de poche extrêmement cheap. La lampe de poche de mon EDC est bien meilleure. Ici, je ne sais plus combien j'avais payé ça. J'ai mis une pile au lithium à l'intérieur et ça fonctionne très très bien. La LD10, c'est un 100 lumens. Lorsque je fais des tests avec celle-ci, visuellement, dehors, lorsqu'il fait nuit, celle-ci est un petit peu moins puissante, mais elle reste très efficace. C'est une lampe très classique, pas de système stroboscopique. Simplement, un faisceau dont on peut régler la largeur ici en tirant. Des lampes comme ça, j'en ai des tas. Si je devais choisir une seule lampe, c'est évidemment pas celle-ci que je prendrais. Mais dans le cadre de sortie bushcraft ou de marche, ça me convient tout à fait. Et enfin, un tarpe. Ici, c'est le modèle All Weather Blanket. C'est un tarpe qui est extrêmement léger. Il fait 344 grammes si je ne m'abuse. Il est relativement grand. Je vous invite à regarder sur Internet. Vous verrez ce qu'on peut faire avec. Il présente des œillets métalliques pour pouvoir l'accrocher. Il est vert d'un côté et présente cette face argentée qui permet de faire isolant thermique de l'autre côté. Il est vraiment très petit lorsqu'il est replié. Regardez à côté de la nalgine. Et voilà en épaisseur. Tout ça pour 344 grammes. C'est un tarpe qui se fait oublier dans le sac et qui peut rendre beaucoup de services, qui fait le travail comme on dit. Et donc ce tarpe, je l'utilise et j'en suis pleinement satisfait. Dernier élément que j'avais oublié de vous présenter, des petits anneaux de cordes. Alors ce n'est pas de la paracorde. C'est une corde qu'on trouve ici en Belgique dans les surplus militaires. Il n'y a pas les brins caractéristiques à l'intérieur, mais c'est plutôt un fouille de minuscules brins de couleur brune. J'aime bien cette corde parce qu'il est possible de faire des anneaux très facilement. J'ai déjà essayé de le faire avec de la paracorde. En brûlant et en collant, ça tient moins bien. Ici, avec ce type de corde, vous coupez, vous brûlez, vous rassemblez, vous faites un anneau qui a littéralement la résistance de la corde à la base. Alors ces anneaux me sont très utiles puisque je les utilise pour installer le tarpe en faisant des nœuds, je ne sais plus comment ça s'appelle. En réalité, ce sont des nœuds qui permettent d'être verrouillés lorsqu'il y a de la tension dessus, mais de pouvoir être déplacés le long d'une corde lorsqu'ils ne sont pas sous tension. Donc pour tendre un tarpe sur base d'une corde accrochée entre deux arbres, c'est l'idéal. J'adore ces nœuds. Donc j'en ai toujours quelques-uns sur moi pour installer facilement et rapidement mon tarpe. Voilà une présentation sommaire de mon sac sur base du France Triever itinérante des packs qui doit faire à peu près 28-30 litres. Donc c'est très raisonnable comme volume et comme masse. C'est le sac qui me servira de sac de marche pour toute l'année 2014 et peut-être après qui sait si je ne me laisse pas encore tenter par un achat déraisonnable. Et c'est le sac que j'utilise pour mes sorties Bouchcraft dans la verte. Lorsque je vais faire du tir à l'arc que je veux pique-niquer sur place, j'emporte ce sac. Lorsqu'on va pique-niquer, lorsqu'on fait différentes activités dehors, c'est ce sac que j'aime bien avoir avec moi et j'en suis jusqu'à présent extrêmement satisfait. Voilà pour la présentation de ce sac. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager également le contenu de vos sacs. J'aime beaucoup regarder les vidéos de présentation sur le matériel afin d'être autonome pendant quelques jours ou une journée dans la verte. Ça permet de s'inspirer et d'améliorer nos systèmes. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A plus et ouvrez l'œil ! Sous-titrage Société Radio-Canada